... Quelles médecines vont se développer à partir de ces constats de base ? La première d'entre toutes et la plus importante, elle s'appelle la médecine préventive. Ah ben ça fait plaisir ! C'est ce qui ne marche pas chez nous. Voilà ! La médecine préventive. Lorsqu'on est à l'hosto, c'est trop tard. Sommes d'accord. Voilà, ça c'est la première d'entre toutes. La suivante. La médecine curative. C'est la plus longue à apprendre, c'est la plus difficile à maîtriser, la plus délicate à appliquer. Ensuite. La médecine. Ouais, encore que... Ouais. C'est pas exactement la chose parce que c'est pas une médecine, c'est une partie de la médecine. On va dire reconstructrice. Oui, parce que quand on arrive avec un pied beau ou le palais fendu, c'est une forme de chirurgie mais avec de la médecine derrière parce que quand on a le palais fendu pour manger après, c'est pas facile. Donc il faut gérer cela aussi. Et reste la dernière, la médecine d'intervention. Médecine d'intervention, elle domine de nos jours parce que les trois quarts de ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est... Enfin, je veux dire du point de vue des gros sous et du matériel surtout, c'est-à-dire la médecine contemporaine, c'est dû à des accidents qui peuvent être de vélo ou tomber d'un trottoir, des escaliers dans le métro, etc. C'est surtout ça qui coûte extrêmement cher, etc. Ce qui veut dire que pour faire des progrès en médecine et surtout en économie médicale, il faut retourner au début de cette chose-là, à savoir la médecine préventive. Elle commence dans l'environnement. Bon, chose qui n'est pas du tout dite, qui n'est surtout pas faite, surtout parce que sinon, on ne gagne rien là-dedans, dès lors qu'il n'y a plus moyen. C'est fait dans un endroit seulement, et fort heureusement, parce que les mamans y ont contribué violemment. Désormais, dans les endroits où on s'occupe d'éduquer, d'élever, éventuellement d'instruire les enfants, on met des petites applications là où on branche l'électricité, de manière à ce que les enfants ne mettent pas les doigts dans la prise. On arrondit les angles, etc. On fait également que les choses soient à taille enfantine, de manière à ce que tout cela soit bien géré. On devrait faire cela dans tous les immeubles de la planète, mais bon, on gagnerait énormément à le faire puisqu'on dépenserait beaucoup moins dans le reste. C'est suffit simplement de déplacer des préoccupations et des sommes d'argent, c'est peu de choses. Mais qu'est-ce qu'on adore assujettir son contemporain par des pseudo-maladies, des accidents qu'on pourrait éviter, etc., etc. N'est-ce pas ? Donc, pensez-y chez vous, ça le vous plie. Merci. Notez bien que dans certains peuples anciens, on avait résolu le problème de manière très facile. Le feu est au milieu, donc ne passez jamais au milieu lorsque vous vous levez la nuit. Et les murs sont tous ronds et dessus. C'est comme ça. C'est bien. Alors, on pouvait avoir des murs en toile doublée, en peau et en toile, en paille, en toutes sortes de choses, en pisée, c'est-à-dire vous cossez la figure à quelqu'un, il tombe dans le mur, c'est la maison qui s'écroule, c'est sympa, etc. Mais l'intérêt de ces choses-là, c'est que ça permettait, étant adapté à chaque site et lieu, d'être en conformité naturelle avec les usages, l'occupation, etc. Ce qu'on ne fait plus. Maintenant, on construit n'importe quoi, n'importe comment, sur le modèle européen, simplement. On met des choses identiques et côté de choses identiques, etc. Jamais la nature ne fait comme ça. Ça, c'est une première préoccupation. Si vous avez l'occasion dans votre existence de mettre des sous de côté et d'être indépendant d'abord et libre ensuite, faites construire selon des principes naturels. Ça ira beaucoup mieux. Ce serait un bon exemple. Merci. 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 Merci.